Et bien bonsoir à toi Youtube on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo chez 3S Racing Oui 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 Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Bah tout simplement on part à Bordeaux à l'usine chercher Enfin surtout voir comment ça se passe derrière l'écran C'est à dire que une fois que toi t'as commandé ta petite pièce chez 3S Racing Et bien qu'est-ce que tu fais ? Ça se passe comment pour arriver jusqu'à chez toi ? Et bien du coup moi j'ai été les voir concrètement Et je vais vous partager un petit peu tout ça Et j'ai même pu travailler avec eux durant le temps d'une journée Donc vous allez voir j'ai quand même fait pas mal de choses qui servaient strictement à rien Mais je les ai fait quand même Donc je vous laisse vous régaler, vous amuser Et laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu si cela vous a plu Et puis sur ce je vous souhaite une très bonne journée Je vous dis à bientôt Peace Et bien bonsoir Bordeaux Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo On se retrouve aujourd'hui dans les locaux de 3S Racing Pour vous parler de comment ça se passe une fois qu'on a commandé un colis C'est parti Sous-titrage ST' 501 Et bien comme je vous l'ai dit nous voilà à Bordeaux chez 3S Racing Donc comment ça se passe ? On va vous montrer ça Salut Salut Alexis Salut Yannick Et bien salut Florian Salut Yannick Donc là explique moi un petit peu qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Avec tous ces colis qui viennent d'arriver ce matin Alors là on va les réceptionner D'accord Pour ensuite pouvoir les renvoyer à nos vire D'accord Donc ça se passe de cette manière On ouvre un dossier de réception Ensuite on va biper chacun des articles D'accord Qui vont s'ajouter un autre dossier de réception D'accord Et à la suite de ça On va pouvoir éditer les étiquettes Et les dispatcher dans chacun des compartiments qui leur correspond Donc en gros tous les articles que tu as reçus là aujourd'hui Tu le reprends tout Tu le rentres tout dans ton ordinateur Et tu remets une ticket dessus Toi personnellement Pour l'entreprise Ouais Comme ça en fait ça atteste que le colis est bien passé en son nomin Qu'on a l'étiqueté Et si jamais il y a un problème avec un client Et bien il a bien la preuve que c'est passé dans l'entreprise Parce qu'on a mis une autre étude D'accord Par exemple on a pris celui-ci Donc une compète Yushimura Exactement Donc tu viens de la rentrer dans la base de données Ouais Qu'est-ce qu'on en fait par la suite ? Bah là il va falloir couper tous les articles Pour faire une réception complète Ah d'accord Et à la suite de ça On illustre les étiquettes pour les coller dessus D'accord Bah à rien il va Donc là j'ai reçu une piste Où je dois prendre des colis Donc tout ce qui est arrivé ce matin C'est dans les cartons Ici de A à Z Et donc du coup là où il y a des croix C'est dans ces cartons Et ensuite il va falloir les chercher dans les allées Nous avons de la pâte à joindre Je pense aussi celle-ci Exactement Il y a l'idale Il est super bon Il y a de l'efficacité Il y a de la volonté C'est top Donc là on a des sangles de lavage Des sangles de levage Alors ça y est Nous avons deux sangles de levage Arrière et devant Ensuite nous avons besoin D'un box de frictions Je sais pas ce que c'est Un box de frictions Un box de frictions Bon Heureusement qu'on va bien enseigner Il faut lire les références qu'il y a dessus Alors avance un petit peu Et montre un petit peu tout ce qu'il y a Dans ce joli petit bac à pièces Et du coup comme on peut le constater Il y a beaucoup de choses à chercher Ce qui ne nous facilite pas la tâche Presque au final C'est plus simple d'aller dans les rayons Parce qu'on sait que c'est déjà rangé Tu filmes ? Ah ça doit être comme ça Un bol de frictions Références Bac de frictions extérieure intérieure Kayaba Ah mais c'est d'accord Il n'y a pas de croix Donc c'est pas aujourd'hui Ah merde Ok merci C'est bon Tu ne le mettra pas Ça laisse en fait de j'espère Là tu passes pour le Google Non je suis stagiaire Vous voyez on a des chiffres Et des lettres A0 019 C C'est parti C'est tout au fond Donc en réalité c'est très simple C'est un circuit C'est des serpentins C'est un stallum Un stallum Donc c'est très intéressant Là vous voyez On cherche du lubrifiant De chez Motorex Un A09 C Donc je suppose que c'est celui-ci Et la référence C'est le 1284 C'est ça Nous allons poser son chariot Et nous dirigeons Et nous nous dirigeons maintenant vers le 019 C C'est parti Suivez moi C'est par là 19 C Voilà On est pas mal On est pas mal On est pas mal On est pas mal Mais l'endu A31 B 31 G 31 B C A B Super De A32 B C'est par là Là je commence à plus C'est plus tôt C'est pas moi 32 B Bon je vais aller poser tout ça Au chariot Comme vous le constatez C'est pas facile C'est pas facile Quel est un petit peu ton rôle ici chez 3S Racine Eh bien écoute moi je suis plus au niveau de l'expédition D'accord Par le logiciel on sort une feuille de picking que tu as là D'accord Et donc en fait là tous les articles de la feuille C'est tous les articles que j'aurais besoin pour les commandes D'accord Donc on peut Voilà carrément On peut voir il y en a quand même beaucoup Voilà Tout ça là c'est ce que tu vas faire aujourd'hui Ah non ça c'est Et ça dure vraiment 30 minutes à peu près Alors ça dans 30 minutes C'est moi qui vais faire une commande Donc on prend la commande Une bougie NGK standard On bive le code barre Voilà Là c'est le code barre fournisseur D'accord Comme ça t'es sûr que le produit au moins il est bon D'accord Donc là c'est bon C'est bonne technique pour les cartons Ouais c'est Un peu Pour être promis Ouais Là il faut le savoir-faire Dans le savoir-faire Ouais ouais Pas très bon mon produit La personne qui reçoit ce qu'on lit Envoyez moi un message Arrima Je ferai un po signal Pardon Ok Ca va Il est bon Il est bon Il est déjà Il a qu'un scotch Ouais Il est dans une piète Il faut quand même une bougie de dent Voilà foton Je peux les déchirer Ah je peux les déchirer D'accord Je vais en déchirer 2 Ouais 2 Prends-en 2 Super Alors là je suis toujours au pied Je te fais le travail Tu as mes souvenirs à ce que tu es ? Mais ça dépend des scotches Il y en a pour moi aussi dans mes souvenirs Elle était plus facile Donc là une fois que tu pèses ici Je le pèse déjà ? Je peux peser Donc là tu pèses, la balance elle est ici Ah oui d'accord Je le marque 0,2 Donc là tu mets 0,2 Par plus Voilà Le nom du monsieur c'est Rigoyan Voilà c'est ça Donc pour monsieur Rigoyan c'est votre collègue Alors du coup il y a une manière de prendre les tickets ? Non tu l'as mieux C'est ça ? Ouais bien Voilà Voilà Et après ici parce qu'en fait Il y a un envoi en fait c'est la Poste Colissimo Donc dans toutes les caisses comme ça métallique D'accord Et il y a Chrono Poste en fait qui vient et on a une palette derrière là-bas D'accord ok Donc Colissimo c'est en 48h à peu près ? Colissimo ouais 48h à peu près Et Chrono un jour D'accord Voilà 24h ouais Ok Et bien pour résumer cette petite vidéo c'est très simple voilà 3S Racing reçoit des pièces le matin Donc soit elle le met en stock parce qu'elle en a commandé en grosse quantité Et pour en avoir entre guillemets en réserve Soit elle les reçoit et vous les renvoie de suite Donc ça va très vite Les cartons ils s'envoient une seule fois par jour simplement Le soir vers 16h par là ils partent Toutes les commandes validées avant 16h où ils ont les pièces en stock Elles vous sont envoyées pour le lendemain Si jamais c'est un Chrono Poste sinon bah c'est 72h Si c'est un livreur classique Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Si jamais vous avez d'autres questions N'hésitez pas à les poser dans les commentaires Ça me fera plaisir de vous y répondre Y'a pas de soucis Sur ce je vous dis à tous une très bonne soirée Je vous dis à bientôt Sur ce Peace Sous-titres par Juanfrance